Musique Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, je ne sais plus combien de jours en fait, du défi des 100 jours mission de vie. En fait, j'ai arrêté il y a plus de 3 semaines je crois. J'ai fait un break, un break au jour 25 ou au jour 30, je ne sais plus où j'en étais. Et je vais reprendre ça tranquillement parce que j'ai eu pas mal de soucis personnels, beaucoup de boulot aussi. J'ai eu beaucoup de soucis personnels. C'est pour ça que ça a été un petit peu compliqué parce que j'étais pas dans le truc. Et puis en même temps j'étais sur un événement à ce moment-là, donc j'ai eu du mal à continuer un peu le défi des 100 jours mission de vie. Je me suis dit plutôt qu'à arrêter, je vais faire un break, première fois que je vais faire ça. Et reprendre quand je me sentirais vraiment bien parce que j'ai fait plus de 25 jours, j'ai fait un quart du défi des 100 jours. Et je ne vais pas arrêter en si bon chemin, surtout qu'en plus, je vous en avais parlé je crois sur la dernière vidéo que je m'étais mis dans la numérologie et qu'en fait la numérologie m'a ouvert des portes vers ma mission de vie qui était juste extraordinaire. Je vais vous expliquer ça en vidéo. En fait, sur ma numérologie, j'avais calculé un peu mon arbre de vie. C'est Lady Castel qui nous apprend ça, qui nous apprend dans sa nouvelle technique, la numérologie stratégique, que je m'embrouille un petit peu, je ne vais pas faire de coupure, je vais laisser ça tel quel. En fait, elle a matérialisé nos chemins de vie, besoins fondamentaux, nos besoins de réalisation, nos besoins affectifs par un arbre en fait. C'est-à-dire qu'un arbre, ça possède des racines, ça possède de la sève, ça possède un tronc, ça possède une écorce, ça possède des feuilles, des branches et des fruits. En fait, elle a manifesté le triangle fondamental que tout numérologue connaît avec les deux besoins fondamentaux, donc les deux pointes en bas du triangle comme des besoins fondamentaux, comme des racines. Donc les racines qui sont bien ancrées dans la terre et qui symbolisent vraiment ce besoin pour se sentir vivant et pour faire en sorte que l'arbre grandisse. Ensuite, elle manifeste le tronc à la pointe de ce triangle-là qui représente notre objectif de vie, donc clairement notre chemin de vie, notre mission. Ce vers quoi on doit tendre en fonction de nos racines. Ensuite, on a la sève qui représente notre dynamique de vie. Donc cette dynamique, cette sève qui va alimenter vraiment tout l'arbre, des racines jusqu'aux branches, jusqu'aux fruits. Ensuite, on a l'écorce qui va être notre besoin d'approbation, notre reflet vers le monde en fait, ce qu'on représente vers le monde, notre image, ce que l'on montre. Ensuite, on va avoir la continuité de ce tronc qui sont les branches. Ensuite, on va avoir notre besoin affectif, ce dont on a besoin dans nos relations amicales ou amoureuses pour vivre et nos fruits qui sont nos besoins de réalisation. Et ce qui a été assez fou par rapport à ma mission de vie, et c'est pour ça que c'est un travail vraiment, le défi des 100 jours, surtout sur la mission de vie, c'est trouver plein de petites choses qui vont nous diriger vers notre mission de vie. Et moi en fait, je me suis aperçu de pas mal de choses, notamment en numérologie, que mes besoins fondamentaux sont en 5 et en 4. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu ce que ça représente. Donc, des chiffres de 1 à 9 avec les mètres nombres, enfin des nombres de 1 à 9 avec des mètres nombres qui sont le 33, le 22 et le 11. Alors moi, j'ai carrément du 33 et du... Non, du 22 et du 4. Donc, mètre nombre 22 et en besoin fondamental 4. Donc, le 5, c'est le besoin de mouvement, de variété, de toujours bouger, d'être toujours à aller chercher des petites choses un peu par-ci, par-là, ce qui me représente énormément. Et en même temps, le 4, le côté un peu méthode, structure, construction. Le 22, c'est super bâtisseur, donc la super construction. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours ce besoin-là, d'avoir en même temps quelque chose qui part dans tous les sens et en même temps des choses quand même qui puissent se structurer. Et donc, ce que nous dit Lydie Castel par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas se brider parce que quand on se frustre, en fait, on se retrouve frustré. Tout simplement, on se retrouve frustré. Notre besoin n'est pas assouvi. Et quand notre besoin n'est pas assouvi, on tend vers la dispersion. Je parle pour les 5, par exemple. Et vers le stress, vers des choses qui ne sont pas du tout structurées. Et c'est ce qui se passait, en fait. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de travail un peu casanier, de montage vidéo et ça ne me plaît plus. En fait, ça m'a plu pendant un moment, mais ça ne me plaît plus. Moi, j'ai besoin de mouvements, de varier les choses, de partir dans des projets qui me plaisent et de ne pas me sentir bridé. Ce qui me bride aujourd'hui, c'est l'argent. Et ça, je suis en train de travailler surtout sur ça pour que ça ne devienne plus un souci, que j'ai des revenus passifs qui travaillent pour moi et que derrière, je puisse me plaire clairement. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire de la vidéo aujourd'hui, je fais de la vidéo aujourd'hui. Si je n'ai pas envie d'en faire demain, je n'en ferai pas demain. Voilà. Donc, c'est vers ça que je tends. Et mon objectif de vie, c'est du 3. C'est vers vraiment le côté, je ne sais plus exactement. J'ai fait tomber mon livre. Le 3, c'était pareil. Il y a toujours ce côté mouvement, mais ce côté trinité, ce côté construction aussi. Enfin, c'est un peu compliqué, mais je relis à chaque fois mes notes. Mais ça me fait tellement plaisir. Je vous invite vraiment, si vous cherchez votre mission de vie, à aller voir un petit peu la numérologie. Ça peut vous aiguiller. Ce n'est pas un étiquetage, attention. C'est vraiment un outil. C'est une météo. Ce que nous dit Lydie Castel, c'est que c'est une météo. C'est-à-dire qu'avec ce nombre-là qui émane une énergie, c'est dans cette direction qu'il faudrait aller. Mais vous n'êtes pas obligés de la suivre. Par contre, si vous ne la suivez pas, vous allez avoir des résistances. C'est un peu ce qui se passe avec, par exemple, le climat. C'est-à-dire que si on vous annonce que demain, il va faire 14 degrés avec de la pluie et que vous voulez aller vous baigner, vous pouvez vous baigner. Il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le jour pour le faire. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous parler, de vous partager. Je vais continuer mon défi des 100 jours. Je vais le reprendre petit à petit. Mais voilà, ma mission de vie, je pars vraiment dans cette direction. Je suis à fond dans l'immobilier en ce moment et ça me passionne énormément. Je prends tellement de plaisir. J'ai de l'énergie. J'ai perdu du poids en plus. Voilà, le mouvement, en fait, pour moi, c'est primordial. Il faut que je sois en mouvement. Si je ne suis pas en mouvement, si je suis derrière un bureau à faire des choses qui ne me plaisent plus, ça ne me plaît pas. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de diversifier les endroits, pouvoir me poser, bosser sur des trucs pendant une heure, deux heures, à un endroit, pouvoir bouger ailleurs, etc. Et c'est pour ça que ce projet d'immobilier, je vous en parlerai prochainement, mais me fait tellement plaisir parce qu'il y a du mouvement, il y a de la variété, il y a des nouvelles choses que j'exploite en ce moment. Et puis voilà. Donc, je voulais vous faire une courte vidéo sur mon défi des 100 jours, vous faire de gros bisous et vous dire que je n'abandonne pas comme ça le défi des 100 jours mission de vie et que ça va être encore plus extraordinaire dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me montrera votre soutien. Et puis, on se retrouve dans des prochaines vidéos. C'était Vince. Ciao ! Sous-titrage ST' 501